Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, la fin 2023 approche, il est temps de faire un peu le bilan de cette année. Ça fait déjà deux ans que Card City existe, même un peu plus de deux ans, on va en revenir, mais avant vous connaissez, vous connaissez toujours le même single, le même jingle. Bah non, jingle, jingle, bah jingle, bang ! Et nous voilà, deux ans après les amis, pour vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé chez Card City. Voilà, c'est le moment du bilan pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, Thomas, David et tout ça, bref, ils font tous un peu le bilan. Écoutez, nous on voulait déjà vous remercier, remercier tous les gens qui sont autour de nous au quotidien, vraiment. Merci infiniment, parce que c'est grâce à vous qu'on vit de notre passion, plein de noms en tête, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, il y en a énormément. Mais vous vous reconnaîtrez, à vous qui êtes sur les lives le lundi, qui êtes sur Blister et à qui on échange sur Instagram et tout ça. Merci énormément. Pour revenir un petit peu sur tout ce qui est chiffres ou les choses comme ça, au niveau de toutes les plateformes confondues, c'est plus de 10 000 ventes cette année. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup à deux, on va dire deux, trois, quatre, parce qu'il y a des gens qui sont un peu dans l'ombre. Donc, voilà, ça fait énormément, énormément de ventes. C'est magnifique. Après, j'entends toutes les plateformes confondues, pas que sur le site, j'entends Card Market, les choses comme ça. Donc, c'est extrêmement plaisant, c'est vraiment très plaisant et on espère que ça va perdurer, que ça va augmenter encore. Voilà, cette année, il y a eu, comme le disait si bien Thomas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre que vous, vous ne voyez pas, mais qui sont assez dures à gérer, à savoir les stocks, les fournisseurs. Des fois, on a des problèmes. On a eu, en tout, tout et pour tout, quatre commandes cette année qui n'ont pas été livrées. Il s'agissait du Seigneur des Anneaux, quatre personnes, enfin, quatre commandes, mais tout s'est bien arrangé. Mais on a eu des problèmes avec le Seigneur des Anneaux, 151, et un ou deux petits trucs, voilà, comme ça. On aurait bien voulu faire un 100%. Après, c'est vrai que des fois, on a des délais qui sont un peu plus rallongés. Ça, ça ne dépend malheureusement pas de nous, les amis, ça dépend des fournisseurs. Des fois, on doit organiser aussi par rapport au budget qu'on a pour payer les fournisseurs les uns après les autres et qu'on ait une cohérence dans les dates de sortie et autres, mais on essaye vraiment de faire de notre mieux. Vraiment, comme vous pouvez le voir, toujours actif. Je dis que vous avez une question sur Instagram, j'y réponds dans la journée. Je ne laisse jamais quelqu'un sans réponse. Vraiment, par mail, on essaye de les traiter aussi dans la semaine. Vraiment, voilà, on essaye de faire quelque chose de très carré, de très professionnel. Et voilà, d'ailleurs, on a dû se professionnaliser, vraiment faire abstraction de certaines choses. On a dû, malheureusement, changer des plans. À chaque fois, il faut se renouveler. C'est assez compliqué, les amis, pour ceux qui voudraient se lancer dans le TCG. Croyez-moi, vous n'allez pas beaucoup dormir. Vous n'allez vraiment pas beaucoup dormir. Mais après, c'est une super belle aventure. Maintenant, maintenant, voilà, ça demande énormément de sacrifices. Vraiment, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et d'énergie, que ce soit physique et surtout mentalement. Mentalement, il y a des fois, il y a des périodes qui sont très, très compliquées. Croyez-moi, quand on a l'URSSAF qui nous tombe dessus par rapport à une comptabilité, par rapport au comptable qui a mal fait les choses ou des choses comme ça, qu'on se lève un dimanche et qu'on voit des sommes pareilles. Enfin bref, des fois, vous voyez vraiment être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de pas facile. C'est très stimulant, mais bon, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules. C'est très délicat de gérer les précommandes du stock qu'on peut mettre, de ne pas être en retard sur certaines séries qui, après, pourraient être boudées ou les choses comme ça. Ou pouvoir mettre un peu de stock en termes de spéculation pour se retrouver. Parce que, comme vous le savez, les amis, on n'est pas des particuliers. On est des professionnels, donc on a énormément de charges. On a la TVA, on a tous les impôts, les choses comme ça. Donc forcément, on n'aura pas les prix que vous pouvez trouver chez certains particuliers ou chez certaines personnes qui ne déclarent pas la TVA. D'ailleurs, petit aparté, vous avez tous vu le message qui concerne les impôts par rapport aux plateformes eBay, Vinted, Vogue, Blister ou toutes les plateformes de vente. Les impôts vont être beaucoup plus attentifs à toutes ces personnes qui font beaucoup d'argent et qui ne payent pas de charges. Je trouve ça assez légitime parce que nous, clairement, ça nous dessert. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens sur les plateformes, énormément de gens qui vendent, mais donc ce n'est pas leur métier. Et pour eux, ça leur fait vraiment de l'argent net, ce qui est très bien. Je veux dire, à une certaine hauteur, je comprends que certaines personnes veuillent mettre un peu de beurre dans les épinards, surtout en cette période qui est assez délicate. On le voit quand même tous, on a quand même un petit impact chacun d'entre nous. Maintenant, le problème, c'est que derrière nous, on a un service, un travail, on est en règle, on a des impôts, des choses comme ça. Et forcément, on ne peut pas s'aligner et la concurrence est vraiment trop forte. Donc là, ça va remettre un équilibre et c'est assez plaisant, je vous l'avoue, pour nous. Désolé, mais c'est mon état d'esprit. Mais voilà, on travaille, il est normal qu'on puisse faire les choses dans les règles de l'art. Voilà, donc en termes après d'année, on a eu aussi pas mal d'événements. On a fait pas mal d'événements, le Normandy Card Show, enfin pas mal d'événements. Et on compte bien continuer l'année prochaine avec ces événements. D'ailleurs, il y aura un petit jeu concours sur le Instagram Card City, actuellement pour le Pictasia. Vous savez qu'on sera au Pictasia et qu'on sera un petit peu blister, en tout cas blister, mais comme on en fait partie, on sera un peu les représentés, les plus représentés là-bas au salon. Enfin, parmi les plus représentés. Donc c'est vraiment, vraiment très, très cool. Merci aux organisateurs de Pictasia de nous faire confiance. Ça va être un très, très, très bel event. On va aussi, je suis en discussion pour participer au Belgium TCG, toutes les choses comme ça, tous les gros événements TCG qu'il y aura l'année prochaine. Donc on va multiplier un peu ces événements aussi pour vous rencontrer, la communauté, même si on arrive à se rencontrer assez facilement à chaque fois. Comme je suis souvent en déplacement, dès que j'arrive dans une ville, je rencontre quelques-uns d'entre vous et c'est super cool. Et franchement, c'est moins fatigant que faire des lives. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté humain, le côté, voilà, on se rencontre, c'est vraiment, vraiment trop cool. Et on espère que ça va continuer, que ça va durer dans le temps. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui sont prévues pour l'année prochaine. Et on va faire en sorte que tout se passe bien, tout simplement. Maintenant, obligé de parler de Blister. Blister, l'application de vente aux enchères. On a rejoint les filles il y a un an, il y a un an de ça, on a rejoint les filles pour cette aventure. En fait, il faut savoir que Blister, en tout cas sur le site, avait été créé en même temps que Vox, entre guillemets. Mais il y avait beaucoup qui avaient été fait sur la plateforme. Mais en termes de communication, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de retard et autres. Voilà, après un an, on est quand même très satisfait du chemin parcouru. Parce que c'est vrai qu'on a des grosses personnalités dans l'équipe. Emeline, si tu passes par là, on a des grosses personnalités. Mais on a vraiment su créer une famille au sein de cette application. Donc c'est vraiment génial. On est de plus en plus à la rejoindre, que ce soit en termes de vendeurs, en termes de users. Et c'est super, super cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, enfin si vous avez envie de participer à l'aventure, rejoignez-nous. Sur les applications iOS ou Android, vous tapez Blister avec deux R, ça sera écrit en dessous. Et vous nous rejoignez, venez faire un petit tour. Franchement, l'ambiance est super chaleureuse. Et en plus de ça, forcément, vous le savez, on prépare une V2. On ne peut pas vous en dire plus, forcément. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous vole nos idées. Normal, on bosse dessus comme des fous, comme des acharnés. Donc il y a une V2 qui va sortir. Normalement, je vous donne une date comme ça, mais il n'y a vraiment rien de précis. Mais ça serait peut-être mars, avril, mai de l'année prochaine, on ne sait pas. Parce qu'on veut faire quelque chose d'unique. Mais bref, en tout cas, une V2 arrive. Et on va bosser aussi sur tous les petits problèmes. Des fois, il y a des petits soucis de connexion. Ou des soucis de wallet, comme on essaye de bien sécuriser tous les achats, les choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une superbe aventure. Donc voilà, Card City qui se développe énormément quand même. Parce que c'est du boulot. C'est énormément de boulot. On a lancé pas mal de TCG. En tout cas, on a contribué au lancement de pas mal de TCG. C'est-à-dire qu'on était dans les premiers sur Rise. Là, on est les premiers sur Sorcery. Dans les premiers, bien évidemment, on n'est pas les seuls acteurs. On est bien conscients de ça. L'Orkana qu'on développe aussi. One Piece qu'on a commencé aussi. Donc, c'est vrai qu'au final, on vient de loin. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est bien de regarder en arrière et de voir ce qu'on a construit. Et je pense qu'aujourd'hui, on est clairement... On a fait du chemin. Voilà, vraiment, on a fait du chemin. Et ce serait... Je ne pense pas que c'est prétentieux de dire... Je ne pense pas que c'est prétentieux de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait... Enfin, on espère faire partie quand même de l'écosystème TCG et d'apporter un petit peu notre petit touch. Voilà. Après, on espère bien sûr développer encore plus grand, encore plus grand cette société. On n'est pas... On n'est pas riche. Voilà, très clairement. On ne gagne pas des millions d'euros. On va être tout à fait franc et honnête parce que c'est bien aussi. Moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent ou les choses comme ça. On marge à environ 25-30%. Donc, ce qui n'est pas énorme, il faut une masse de volume. Il faut un volume énorme, très important pour pouvoir dégager des bénéfices, pour pouvoir se payer. On a commencé à se payer que là, récemment, il n'y a pas très très longtemps. C'est-à-dire que pendant un an et demi, on n'était pas payé. C'était délicat. C'était délicat. Après, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Ma collection a explosé. Voilà. J'ai ma collection personnelle parce que c'est vrai que plutôt que d'acheter des belles voitures ou des choses comme ça... Enfin, des belles voitures, une belle voiture ou quelque chose comme ça, ce que j'aurais pu faire, j'ai acheté des items. Donc, voilà. C'est vrai qu'en termes de collection pure, vous pouvez le voir déjà avec toutes les réceptions PSA, des réceptions de scellés, des choses comme ça. C'est vrai que, en tout cas, de mon côté, ma collection a énormément, énormément grandi. C'est vrai que j'ai beaucoup injecté dans la collection. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est un pari sur l'avenir, bien évidemment. Mais, voilà. On le fait. Et de toute façon, on sait que si on continue à être accompagné déjà par notre base, vous, c'est-à-dire vous derrière la caméra qui nous supportez tous les jours, chaque semaine, tout au long de l'année, on a cette base solide et on sait que vous ne nous laisserez pas tomber. Donc, c'est plutôt cool. Vraiment, on a une quarante, cinquantaine de personnes, mais vraiment, qui, au quotidien, nous donnent de la force. Vraiment. Et des fois, je vous dis, on était en sueur. Avec Mathieu, on a été en sueur très souvent. On a eu des soucis, je vous dis, avec des Américains, sur lesquels on avait commandé des boîtes. On n'a pas été livré. Il y a eu une sorte de procès en interne. Enfin, bref, il se passe des choses, beaucoup de choses derrière. Et croyez-nous, croyez-nous, en live, c'est le beau côté. C'est le bon côté. En vrai, c'est là où on se repose. C'est là où on s'amuse. Et c'est là où on partage vraiment. Mais tout le reste qu'il y a derrière, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais en tout cas, merci infiniment pour tous ceux qui participent et qui, je ne sais pas, ne serait-ce qu'achètent un paquet de sleeves. Juste un paquet de sleeves et qui viennent prendre les sleeves sur notre site. Ça fait vraiment plaisir. Et pour nous, ça nous aide. Ça nous aide. Et de toute façon, comme vous le voyez bien, tout l'argent qu'on a, qu'on dégage, à chaque fois, on a des nouvelles idées. C'est-à-dire qu'on a commencé, on a même fait des plexis, des plexis qui sont sur le site encore. Il nous en reste. Après, on s'est lancé sur des nouveaux TCG, des nouvelles licences. On prend des risques en se lançant sur des nouvelles licences. Quand on met beaucoup d'argent dans une nouvelle licence, il suffit qu'elles ne marchent pas. Et tout de suite, on se retrouve dans une situation délicate. On a lancé, enfin, on a lancé, on a accompagné, on accompagne Blister, l'application. On aimerait créer nos événements. Tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, des fonds. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'utilise pas l'argent qu'on gagne pour faire n'importe quoi. Tout est réinvesti quasiment à 90% dans le TCG, dans le milieu du TCG pour le faire reconnaître et pour le faire grandir. Donc, voilà, j'espère que j'aurai mille merci à vous faire. Je ne peux pas les faire, malheureusement, parce qu'il y aurait trop de noms et la vidéo vous prendrait trop de temps. En tout cas, mille et un merci à mille et une personnes qui sont dans l'ombre et qui nous soutiennent chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette année 2023. Très belle année, beaucoup de sueur. J'espère que 2024 sera tout aussi belle, voire même plus, ce serait beau. Mais peut-être avec un peu moins de pression, histoire de pouvoir avoir une vie un petit peu normale. Normale, parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une vie qui n'est pas tout à fait normale. Mais voilà, en tout cas, c'était une superbe année. J'ai écrit quelques lignes, juste pour avoir un petit déroulé. Mais je vous parle, comme ça, je débite un petit peu, juste pour que vous ayez nos ressentis. Pour Mathieu, dommage, j'aurais aimé qu'il soit là pour faire la vidéo. Et qu'il vous remercie aussi, mais il n'en pense pas moi. Mathieu, c'est un peu l'homme de l'ombre. Donc, je tiens à le remercier, vraiment, qu'il m'aide au quotidien. Clairement, je pense qu'on n'aurait pas fait ces chiffres-là sans lui, à 300%. Donc, merci, mon Math. Merci aux filles de me supporter avec mon sale caractère. Mais au moins, je supporte aussi ma petite table lead. De toute façon, voilà, c'est une équipe qui fonctionne. C'est forcément une équipe où on est honnête entre nous et qu'on se dit les choses. Merci à tous les autres. Merci à tous les autres. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, je pense, avant la fin de l'année. Ou ça sera peut-être la dernière, je ne sais pas. En tout cas, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est sur Instagram. Vous voulez acheter n'importe quoi, un paquet de sleeves, des cartons, ce que vous voulez, c'est sur cardcity.com. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et croyez-moi, elles seront belles. Bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501